On se fait un webinaire à midi, on va parler de collège, on va parler de techniciens. Je vais essayer de faire une petite présentation, mais bon, ça a déjà été fait. Je vais faire ça rapidement, peut-être plus passer aussi rapidement sur qu'est-ce que le CEDRIN. Aujourd'hui, on parle des techniciens, ça fait que l'information secondaire aussi, je vais vous en passer, mais surtout se concentrer sur ce travail-là qui est un gros effort au niveau de la préparation des jeux de données en intelligence artificielle appliquée. Donc, je vous présente rapidement le sujet de la journée, donc un petit mot sur moi qui a déjà été fait, les compétences techniques en technique de l'informatique. Je vais un petit peu parler aussi des sciences pour donner un exemple. On va aller rapidement survoler la chaîne de traitement de données pour ceux qui seraient peut-être moins au fait de c'est quoi les étapes pour faire la préparation des données. J'ai choisi un cas, donc je pense que les images valent mille mots, c'est à propos un cas qu'on a fait, qu'on termine dans les derniers mois, qui a permis à plusieurs étudiants de participer, puis nous de comprendre un peu quel rôle ils pouvaient jouer dans ces projets-là. Puis une petite ouverture aussi sur ce qui s'en vient, sur notre futur à tous et à toutes au niveau de la transformation numérique. Donc, petit mot sur moi. Évidemment, Raymond, tu l'as bien dit, j'ai un parcours très, 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 très orienté éducation. J'ai fait mes études, deuxième cycle en technologie éducative, plutôt au niveau de la formation à distance. Donc, tout ce qui est lié à l'apprentissage ou compétences de près ou de loin, ça m'intéresse, autant au niveau de l'enseignement, au niveau du conseil pédagogique ou technopédagogique, ou tout récemment être à la direction d'un centre collégial de transfert où on fait autant de la recherche appliquée, de la technique, de la formation spécialisée et même de l'information. Vous comprendrez que la partie qui m'allume le plus, c'est la vulgarisation scientifique, la sensibilisation, l'éducation relative dans notre cas, dans notre belle région, à l'environnement. Puis faire ça avec des enseignants collégiaux qui apprennent aussi à se passionner de culture d'innovation, d'apprendre à travailler dans un contexte de démarche de recherche appliquée, à collaborer entre eux dans les différents départements, à impliquer des étudiants en niveau collégial, universitaire. Donc, ça crée un bel écosystème de travail. Puis on ajoute à ça aussi les collaborations avec nos collègues professeurs universitaires et étudiants universitaires. Donc, on se ramasse dans des projets où il y a beaucoup de richesse, beaucoup de diversité. Puis, bien, comme je suis enseignante, comme j'ai des étudiants qui viennent au CEDRA chaque année, c'est pas moi qui les supervise directement, mais j'observe à travers les différents projets quelles tâches ils vont réaliser parce que j'ai envie. Puis j'ai aussi la mission comme centre collégial de transfert de développer des formations spécialisées en collaboration avec les formations continues dans ce cas-ci du CÉGIP de Matane. On peut s'en aller vers des formations sur mesure, des formations créditées comme des attestations d'études collégiales. Et comme tout le monde est dans le plein foisonnement de la transformation numérique, bien, ça amène la génération d'éléments de compétence. Donc, une des portées ultimes de la rencontre qu'on a aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment on peut adapter une formation, faire une formation adaptée plutôt aux besoins autant de l'industrie que de la recherche ou du développement régional carrément. Puis comment la faire évoluer aussi dans le temps. Donc, c'est important d'avoir les yeux dans les projets et d'essayer de comprendre ce qui se passe au fur et à mesure que ça arrive. Point important, là, il y a des statistiques. C'est des statistiques qui sont flottantes, vivotantes. J'ai essayé de trouver un cadre de référence le plus droit possible, mais ça donne quand même d'entrée de jeu une bonne idée. Dans les lectures qu'on a faites pour essayer de comprendre ce qui se passe sur la préparation de données, bon, j'ai entendu 60, 70, 80, 90 % de temps ou d'efforts consacrés à la collecte et à la préparation des données avant de commencer à pouvoir penser à entraîner un modèle. Je m'excuse, il y a un chien dans le bureau. Donc, 80 % de temps, 80 % d'efforts, ça se situe où, ça, dans un projet? Ça, c'est des questions qu'on se pose depuis plusieurs années. Puis je commence à constater effectivement que collecter de la donnée, puis la traiter, la préparer, c'est énormément de temps. On a, dans la chaîne de traitement, ça, ça vient d'un cours qu'on est en train de compléter aussi au niveau de la vision artificielle, un cours qui sera offert en 2022. On a une chaîne de traitement de données qui se divise en cinq grandes parties. Nous, au CEDRA, initialement, on était dans l'imagerie numérique, donc on a fait une transition logique vers la vision artificielle, l'intelligence numérique. Donc, au niveau des expertises en IA, évidemment, celle de vision est peut-être la plus proche de nous, avec les départements de photographie, d'intégration multimédia, d'animation, de synthèse d'images. On s'est approprié cette chaîne de traitement-là. Donc, on passe de l'acquisition, que ce soit avec des équipements pour faire du jeu vidéo ou de l'acquisition par drone ou de l'acquisition en caméra sous-marine. On est toujours dans le contexte d'acquisition. Ensuite de ça, il va y avoir une analyse, une visualisation des données préliminaires, un pré-traitement. Donc, on va essayer de standardiser le jeu de données. On va essayer de le nettoyer, de le curer, de le filtrer. Puis, on va passer à un traitement plutôt de haut niveau. Donc, tout dépendant de la tâche qu'on a réalisée. Ces cinq grandes étapes, puis la grande majorité de ces étapes-là peuvent être accomplies seules ou en supervision par un technicien. Dans ce cas-ci, l'exemple que je vais vous montrer, technicien en informatique. Qu'est-ce que ça fait un technicien en informatique? C'est quoi les grandes compétences? Je vous ai préparé deux diapos faits avec des collègues du cégep, justement. Il y a deux grands types de tâches. Celui de soutien technologie de l'information et d'administration système informatique. La page suivante que je vais juste vous présenter, celle de tâches de développement expérimental. Un centre collégial de transfert, ça fait de la recherche appliquée et du développement expérimental. Puis c'est là où on est capable de faire travailler davantage les étudiants en informatique. Donc, vous pouvez lire les picots, mais essentiellement, ce que ça raconte, c'est tout ce qui est équipement, infrastructures, logiciels, serveurs, etc., 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 c'est géré par les techniciens informatiques, peu importe ce qu'on soit, dans quelle organisation on est. C'est notre pépite en or d'avoir un technicien pour faire le soutien technique, puis nous aider autant la directrice générale que les équipes de recherche. Et on va avoir une couche spécialisée ou spéciale au projet en intelligence artificielle. Comme nous, on ne fait pas des produits jusqu'à la fin, jusqu'à la commercialisation. On s'intéresse plutôt à la conceptualisation, prototypage. Ça nous prend quand même des outils pour développer ces différentes solutions-là, ces différents modèles-là. Puis là, le technicien va nous permettre d'ajouter cette couche-là, qu'on appellera gentiment le DevOps ou le MLOps et compagnie. Donc, on a cette structure-là qui est apparue dans le CEDRIN, peut-être plus rapidement, avec le déploiement des projets en intelligence artificielle. Imaginez la masse de données à gérer, imaginez les serveurs, etc. Donc, c'est un travail qui est accompli au CEDRIN par les techniciens du cégep de Matane qu'on engage. L'autre partie très intéressante au CEDRIN, c'est qu'on a, oui, des étudiants en technique de l'informatique, mais on a aussi des étudiants en intégration multimédia. Et un des constats qu'on fait, un peu comme un livre en enseignement, on a besoin d'avoir une interface pour explorer les données, les visualiser, les jouer avec, voir les résultats, etc. Donc, ça nous prend des gens qui sont capables de mettre en visuel les différentes fonctionnalités qu'on cherche à comprendre. Donc, ça peut être bêtement le fichier Excel avec les graphiques, les représentations graphiques, mais ça peut être aussi l'interface logicielle qui permet de faire une analyse plus approfondie des données. Et là, les techniciens deviennent vraiment importants. Et ça, ça reste à développer aussi. On commence à le faire avec des centres de recherche universitaires, puis on le fait aussi à l'interne. Donc, il y a vraiment cet avantage-là, cette opportunité-là qu'on a au niveau technique d'avoir des étudiants qui peuvent faire du développement applicatif, que ce soit des sites web, des logiciels, des applications mobiles pour faire de l'annotation d'images, d'exemple. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire au niveau technique. Point suivant, on va parler du cas. Le cas qui vaut mille mots. Vous l'avez peut-être déjà vu dans les médias. On l'a amené à découverte. On l'a amené dans les années-lumières. On l'a amené à l'actualité. C'est le projet qu'on va appeler, son nom de code, c'est RECAP. Ce qui veut dire reconnaissance automatique et classification. Reconnaissance et classification automatique des poissons pélagiques. Donc, on a ici cinq espèces de poissons pélagiques que vous avez peut-être consommées dans votre vie. Donc, Kaplan, Aran, Lançon d'Amérique, le Macro et le Sébaste. Au début du projet, on avait juste les quatre gris-bleus, les quatre duos. Puis, le Sébaste est apparu en cours de projet. On a découvert que notre ami, le Fou de Bassin, consommait le Sébaste. Donc, il s'est ajouté dans le jeu de données. Ce projet-là, c'est un projet qui est lié à une recherche en ornithologie marine. Donc, on n'est pas dans un contexte industriel. On est dans un contexte de recherche. Mais que ce soit un contexte industriel ou de recherche, on sera un peu dans la même situation. On a des poissons, on a des oiseaux, puis on essaie de voir qu'est-ce que le fou mange, où est-ce qu'il l'a mangé, quand est-ce qu'il l'a mangé, qu'est-ce qui était le plus abondant, etc. C'est les questions du chercheur. Nous, du côté du Cédrin, on s'intéresse à la vision, on s'intéresse à la tâche de reconnaître et classer automatiquement par nos chercheurs à nous, qui sont en intelligence artificielle appliquée. Donc, il y a deux groupes de chercheurs qui se sont rencontrés, puis qui se sont dit, oui, on va faire un projet ensemble. Chose qui a été faite. Et au départ, les étudiants ne sont pas trop dans l'histoire. On est plus dans répondre aux défis, relever le défi. Puis après, au fur et à mesure, se passent différents événements, puis là, on va voir apparaître les opportunités pour les différents étudiants stagiaires. Dans cette histoire-là, on a trois protagonistes qui viennent du cégep de Rimouski et du cégep de Matane. Donc, c'est vraiment un projet collégial, avant d'être un projet Cédrin. David Pelletier et Margaret Krenzel sont des enseignants de biologie Rimouski et Matane. Seuls connaissent pour d'autres raisons au niveau de la recherche et de l'éducation. Et, bien, parlent, discutent de à quoi pourrait servir l'intelligence artificielle dans le cadre d'un projet de David. Margaret travaille avec moi dans un grand projet de maire numérique où on essaye d'amener l'intelligence artificielle après Montréal. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'Est du Québec en intelligence artificielle? Moi et Margaret, on travaille là-dessus. On jase avec David. Il y a un projet qui apparaît. Et là, on se dit, OK, on se lance. On fait le projet avec Olivier Leclerc, dans ce cas-ci, qui est notre chercheur au Cédrin. Biologie informatique. Au niveau des sciences de la nature, au niveau des techniques de l'informatique, on a des opportunités pour les étudiants. Donc, des laborantins qui vont jouer l'expert de domaine. Donc, ils vont jouer le biologiste en formation ou le milieu preneur. Puis, on va avoir les techniciens en informatique qui, eux, vont jouer le rôle d'appariteurs, instrumenteurs, développeurs pour appuyer la recherche en biologie. Donc, j'étais étonnée de savoir qu'il y avait eu quand même quatre étudiants qui avaient participé au niveau de l'informatique. Puis, il y en a un que je vais rajouter qui est Raphaël, qui vient de notre coin, qui a fait trois stages au Cédrin et qui va peut-être revenir un jour, je t'envoie un message, Raphaël, venir faire un quatrième stage, qui étudie présentement à l'Université de Sherbrooke. Donc, on a quatre étudiants, informatique, une étudiante, Anne-Sophie, en biologie, qui ont participé au projet, qui est un projet, pour ceux qui savent, programme d'aide à la recherche au transfert, financé par le ministère de l'Éducation. Super projet pour les CCTT et les collèges qui permettent justement d'augmenter notre capacité de recherche et de faire participer des étudiants et des enseignants. Dans ce cas-ci, Margaret et David. Les techniques. Ce que je vais faire dans les prochaines diapositives, c'est vous présenter vraiment de manière concrète qu'est-ce qui s'est passé pendant le projet pour que vous voyez, vous situez le travail des techniciens ou, dans ce cas-ci, de l'étudiante en biologie. Puis là, il y en a plusieurs dans la photo qu'on voit là avec David. Une des premières choses, c'est acquérir les données. Souvent, en tout cas, dans un monde idéal, on aimerait ça que la donnée arrive toute packagée, toute structurée, prête à l'entraînement, puis la vie est belle. Au CEDRA, on ne vit pas ça, des choses comme ça. Dans la réalité, on arrive avec un projet où il ne va y avoir pas, peu de données, des données peu structurées, des données multimédia lourdes à stocker, à entraîner, etc. On est vraiment dans qu'est-ce qu'on a comme données entre les mains, puis qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher. Dans le projet Recap, il a fallu faire de l'acquisition de données. Et la journée où Marguerite est dans le pantalon de pêche, devant le filet, j'étais là aussi, les pieds dans l'eau, à essayer de comprendre tout le travail qu'on avait à faire pour aller poser des caméras dans un filet, attendre que la marée monte et descende, puis aller rechercher les caméras, prendre la carte SD, aller voir s'il y avait bel et bien un des cinq poissons, puis si on était capable de valoriser ces données-là. Donc, acquérir les données dans un projet de recherche appliquée, c'est beaucoup de boulot. C'est dans un contexte où on fait de la recherche en environnement. C'est aller sur les sites, trouver un moyen d'acquérir la donnée, laisser les caméras dans un environnement un peu propice à l'acquisition de données. Ici, on était en eau, mais peu profonde. On a un autre projet, on a essayé d'aller chercher de la donnée à 30 mètres de profondeur, là où il n'y a pas de lumière, il y a beaucoup de turbidité, beaucoup de courant, où les défis sont vraiment, se multiplient. Si je compare, exemple, à une prise de données par drone sur une berge, acquérir de la donnée, chaque protocole est différent. Puis là, c'est une opportunité fantastique pour les étudiants qui sont en initiation à la recherche d'entrer dans cette réflexion-là de matériel et méthode. Comment je vais aller chercher la donnée? Est-ce qu'il y a des contextes environnementaux qui vont m'empêcher d'avoir les données? Est-ce qu'il va falloir que je retourne plusieurs fois sur le site pour aller chercher la dite disquette? Comment je vais fonctionner? On voit David était bien équipé, on s'est installé une table dans la zone, la zone intertidale, c'est la zone de marée. On s'est installé une table à marée basse, on a ouvert l'ordinateur, on a changé nos trucs, puis on est reparti à la maison. Ça, c'est tout un travail aussi de préparation pour l'acquisition de données. Donc, je passe à la prochaine étape. Concevoir un jeu de données. On peut en acquérir de la donnée, on peut aussi moissonner le web, on peut aller sur des sites spécialisés, on peut faire tout ça. Dans certains cas, ce n'est pas évident. Ici, on parle d'espèces marines canadiennes. Si vous allez taper Google, haran, flétan, l'ençon, etc., vous allez peut-être trouver des espèces ailleurs dans le monde. Il faut collecter la donnée qui concerne notre projet. Donc, c'était dans les exemples, dans les filets, il me semble que ça n'a pas été génial au niveau de l'acquisition. Il y en a eu dans un musée à Explore-en-Mer à Saint-Anne-des-Monts. Il y a des bassins, il y a des aquariums. Donc, il y a eu des caméras qui ont été installées à l'intérieur, dans l'eau salée, pour faire de l'acquisition de données de bancs de poissons, qui étaient pas mal la même espèce. On a eu de la science participative. Donc, il y a des gens partout en région, qui sont des scientifiques, des amateurs de plongée, etc., qui ont partagé de la donnée, ou des pêcheurs, partagé de la donnée avec David, qui a vraiment fait des appels à tous pour aller récupérer cette information-là, pour finalement réussir à avoir autour de 2000 fichiers. Puis, après le travail d'augmentation, une trentaine de 1000 images assez équilibrées, autant que possible, des cinq espèces en fait, il y a eu un effort de fait à ce niveau-là. Donc, la conception du jeu de données, c'est aussi un défi dans lequel le technicien peut participer activement parce que c'est une job. Il faut monter un jeu de données qui soit assez populeux et avec des images assez, des images de qualité, dans ce cas-ci, ou des vidéos, pour être capable ensuite d'entraîner le modèle. Évaluer les applications existantes. Dans le cas de Recap, il y avait une application qui s'appelle Viam, qui existait déjà, qui avait fait ses preuves dans d'autres contextes. Donc, il y a eu une évaluation de la solution. Donc, ça peut être aussi fait par un étudiant en informatique dans ce cas-ci. Voir si, avec un jeu de données du projet, on atteignait des résultats intéressants. Ça a permis de faire réfléchir l'équipe aussi puis faire un développement d'une application spécifique au projet. Je pense que je l'ai dans une des diapos qui s'en vient. Donc, ça, c'est important aussi. Plus l'IA se développe dans toutes les organisations qui font de l'intelligence artificielle, va se développer des applications, des logiciels, etc. C'est important de voir qu'est-ce qui a été fait, de comprendre l'existant, parce qu'il y a beaucoup de potentiel de transférabilité d'un projet à l'autre. Donc, ça, il y a une opportunité, je dirais, pour toutes les organisations au Québec de se parler à ce sujet-là, parce que c'est quand même beaucoup de temps de développement informatique de développer une application comme ça. Puis, ça vaut la peine du moment où c'est une application qui sert à traiter des images ou des vidéos, bien, ça peut servir dans un autre contexte, comme Raymond le montrait très bien tout à l'heure. Les sujets sont vastes, mais en demeure pas moins que ce qu'on veut faire, c'est valoriser les données, puis les outils vont finir par devenir de plus en plus matures. Donc, ça, il y a évidemment un intérêt puis une opportunité. Puis, au niveau des collèges, bien, on a des développeurs de solutions logicielles. Donc, ça, ça peut être super intéressant aussi pour des projets potentiels. Autre exemple, l'automatisation de toutes sortes de tâches. Automatiser la tâche de faire entrer les photos dans le bon dossier avec le bon nom. Automatiser la tâche de, dans ce cas-ci, exemple, réparer des vidéos qui ont été désynchronisées parce que, dans notre cas, on avait une équipe de Lucar qui avait posé des caméras sur le dos des fous de bassin, d'un groupe de fous de bassin. Et les images de ces caméras-là, bien, c'est des informations excessivement précieuses et rares. Puis, on s'est ramassé avec des caméras qui amenaient des fichiers qui étaient un peu brisés. Donc, il y a un étudiant qui, dans ce cas-ci, Raphaël, qui a retravaillé avec OpenCV les différents fichiers pour les réparer puis aller récupérer les images par la suite. On le voit dans la première, c'est coupé à peu près aux deux tiers. Donc, ce qu'on souhaitait avoir, nous, c'était vraiment les images clean. Puis, bon, on s'est ramassé avec un problème puis on a trouvé une solution. Puis ça, c'est un des éléments que les étudiants ont. C'est vraiment en mode solution très rapide. Donc, ça, peu importe le projet, peu importe le niveau de complexité, ils sont super forts à ce niveau-là. Ensuite, à noter les images. Là, notre protagoniste biologiste, notre étudiante, Anne-Sophie, a mis beaucoup de temps. Donc, ça prend une, vous le savez, ceux qui vont en faire de l'intelligence artificielle, on ne peut pas juste donner le projet à un étudiant en informatique ou à un chercheur en intelligence artificielle et dire, reviens-moi dans six mois avec le résultat le plus précis possible. L'humain est toujours dans la boucle et dans le cas de l'annotation, bien, ça prend des gens qui savent qu'est-ce qu'il faut annoter. Dans ce cas-là, on avait cinq espèces de poissons dont, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, il y en a qui se ressemblent quand même pas mal. Puis, dans une vidéo avec un fou de bassin qui descend à presque, je ne me souviens pas, 100 km heure en plongée, bien, ce n'est pas nécessairement évident d'annoter les différents spécimens. Ici, exemple sur la photo d'en bas, il y a eu des tentatives avec Coco Annotator qui est une application d'annotation d'images dans un bassin à Exploramère. Les photos sont super clean, sont propres. L'eau n'est pas turbide. C'est relativement facile, mais il y avait peut-être des lancons puis des caplans mélangés qui sont quand même filiformes, grisantes, argentées, petits. Donc, il faut avoir l'œil puis être capable d'annoter les bons spécimens avec la bonne espèce. Puis, on a essayé à la fin du projet une autre application qui est CIVAT qui va être utilisée dans d'autres projets aussi pour l'annotation. Donc, il y a cet exercice-là de trouver les bons outils. Puis ensuite, qui va faire la meilleure job? Qui va être capable de mieux annoter les images, étiqueter les images, segmenter les poissons? Dans le cas de la segmentation, par exemple, ça peut permettre aussi à des étudiants en informatique de générer des scripts pour augmenter le jeu de données. Fait que prendre le poisson puis le mettre dans une autre image, dans un autre aquarium, dans un autre contexte pour augmenter le jeu de données. Fait qu'il y a un travail de paire qui a été fait ici, annotation puis augmentation du jeu de données pour permettre au projet d'avoir assez de matière à entraîner. Autre exemple, exemple de développement d'applications. Tantôt, je vous montrais Viam qui est une solution existante. Donc, les développeurs, les étudiants en informatique ont développé une interface de travail pour RECAP spécifiquement pour être capable de voir, à identifier le pourcentage de la quantité de chacune des espèces qui étaient identifiées dans l'image. Là, on voit, c'est une image probablement de vidéo. Ce n'est pas super clean. Donc, c'est un propre travail d'entraînement machine. Donc, oui, on va avoir des photos statiques puis il y a aussi les images qui proviennent des vidéos qui sont un autre genre de défi à détecter. Donc, on a eu RECAP qui a été développé pour reconnaître les poissons puis on a aussi développé une couche de plus de fonctionnalités pour géolocaliser le fou parce qu'il y a différents il y a différents éléments d'information qui sont associés aux spécimens d'études et aussi savoir à quelle profondeur ou quelle température de l'eau quand ils ont plongé il était. Ça permet d'avoir une information supplémentaire aussi pour la recherche en biologie. Dans le cas du RECAP, on se concentrait plutôt sur la reconnaissance, la classification, mais c'est de l'information supplémentaire pour les chercheurs dans ce cas-ci en ornithologie marine. Autre exemple au niveau de l'instrumentation de l'analyse, donc des scripts de comparaison. Là, on tombe dans peut-être plus du fine-tuning là de dire est-ce que mon algorithme en sortie a des résultats qui sont comparables si je l'avais fait faire par main humaine? Donc, il y a un exercice aussi qui peut être fait à ce niveau-là, au niveau technique. Donc, vous voyez là, si je refais le tour des différentes techniques possibles, on se ramasse avec toutes sortes de petites tâches que l'étudiant peut faire. Puis là, ça, c'est un projet. On voit déjà dans le prochain projet qui est en cours présentement des choix logiciels, des choix de techniques, des développements de fonctionnalités qui vont être changés. Au niveau de l'acquisition de données, ça, c'est assurément un point à repenser à chaque fois. Comme je vous disais, c'est du cas par cas. Mais ça fait qu'on se ramasse avec une multitude d'opportunités pour des étudiants techniques. Puis même, on a des étudiants universitaires aussi qui vont entrer en jeu, qui vont peut-être avoir une capacité d'aller un petit peu plus loin dans différentes compétences. Donc, ils peuvent faire aussi des diades de recherche vraiment intéressantes. Là, je vais très vite. Ça va peut-être laisser du temps pour jaser parce que j'arriverai presque à ma conclusion si ce n'est pas déjà ma conclusion. Je ne sais pas si vous avez regardé les images tantôt. J'avais amené l'image du scribe qui faisait les enlumineurs dans le temps puis même au niveau de l'Égypte. Puis ça, c'est une image d'atelier de Butain-Hébert. En fait, je trouvais ça intéressant de faire le parallèle de dire, oui, on a toujours cette notion-là d'avoir des étudiants ou des gens qui sont techniques qui vont venir aider à manutentionner que ce soit l'information dans le temps de l'Égypte ou que ce soit de la donnée aujourd'hui. Mais il y a un élément qui m'a frappée dans la réflexion sur les techniciens, c'est qu'ils sont en train de travailler à automatiser beaucoup leur travail de demain qui va être amené à se transformer énormément jusqu'à quel point. Ça, c'était ma réflexion de conclusion par rapport au webinaire et c'est une question ouverte. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos étudiants techniques de demain puis même avec nos stagiaires universitaires si dans 5-10 ans, on a réussi à développer toutes ces applications-là ou ces solutions-là d'annotation, exemple, ou d'interface de visualisation puis que le travail de préparation est de plus en plus automatisé. Quel sera le métier de demain au niveau des compétences techniques? Puis là, c'est la concert pédagogique en moi qui se pose énormément la question où est-ce que ça s'en va? Comment on va évoluer? Mais assurément, présentement, si on prend les pourcentages d'efforts, c'est une... Je pense qu'on devrait davantage les utiliser puis voir exactement où est-ce qu'on peut les impliquer dans les projets en intelligence artificielle parce que Dieu sait présentement qu'il y a beaucoup, beaucoup de bouillonnements au niveau de l'intelligence artificielle au Québec et dans le monde puis on a cette manne-là, ces gens-là qui ont des compétences fantastiques qui sont utilisées dans le cas des projets de recherche, évidemment, mais qui pourraient être vraiment mis à profit à d'autres niveaux. Puis quitte à voir, comme on fait présentement dans les projets au Cédrin, les suivre tranquillement pas vite puis voir évoluer les compétences puis développer les formations de demain. Fait que cette sentence-là, cette citation-là du 85 % des métiers de 2030 qui n'existent pas encore me trotte dans la tête tout le temps. Je me demande qu'est-ce qu'on va faire, mais je vois assurément qu'aujourd'hui, il y a une pertinence à utiliser les étudiants puis peut-être un point de conclusion aussi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup de l'IA au niveau des grandes organisations, au niveau des grands centres de recherche, au niveau des grands chercheurs, des financements, de la relance économique par l'IA, par la transformation numérique puis il y a tout un travail qui est fait dans l'ombre et je suis toujours en réflexion en me disant comment on pourrait donner plus de visibilité à cette étape-là qui est quand même énorme dans nos projets. Alors, voilà, j'ai fait ça rapidement. On a du temps. Si vous voulez en discuter pour les prochaines minutes, ça me ferait plaisir parce que c'est un sujet qui me fascine, qui m'intéresse. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui ont cet intérêt-là et on pourrait peut-être réfléchir à comment mieux utiliser les étudiants en dehors des centres collégiaux de transfert pour au service des entreprises. Il y a assurément une belle réflexion à initier ce midi ensemble. C'est un problème.